Il y a eu les vagues de perquisition comme ici en décembre, il y a eu l'alerte 4, il reste la vigilance accrue. Tout cela en plus du travail ordinaire, bref, beaucoup d'efforts pour des corps de police incomplets. Si on regarde un peu les chiffres que nous avons en notre possession, pour l'ensemble de la police intégrée, pour le cadre opérationnel par exemple, nous sommes à à peu près 10% de membres de personnel qu'il manque. M. Yambond est arrivé en 2014, normalement nous devions avoir 1400 membres du personnel recrutés, décision Mme Bilquet à l'époque, il est arrivé, il a redescendu cela à 800, on a donc perdu en recrutement net 600 membres du personnel. Les hommes en bleu ont donc le blues. Un préavis est déposé à propos du plan Médusa et des contrôles aux frontières françaises, un dossier qui parvoit de conséquences implique tous les agents du pays. Bruxelles est concerné au premier chef et je dirais encore plus sollicité, puisque c'est finalement dans l'agglomération bruxelloise que nous avons les plus grandes zones de police, mais nous avons également en province, dans toutes les provinces, je prends pour exemple Verviers, et bien à Verviers, des gens sont également mobilisés, mais imaginez-vous quand même, Verviers, la panne, je crois que tout le monde peut comprendre que la prestation de service du départ au retour, on table sur des 15, 16, 17 heures d'affilée, et je le répète, ceci n'est pas propice à pouvoir exercer avec toute la vigilance nécessaire le métier de policier. Il y a 45 000 policiers, la police qui est le plus important employeur du pays, contrecrutée 1400 renforts prochainement. Merci. 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 Merci.